« RENVOYEZ ! Vous êtes renvoyés, Orchie Blouette ! » « Oui, monsieur. » « Et maintenant, foutez-moi le grand ici et en vitesse ! Je ne tolère pas d'enfants vicieux dans mon école ! » « Oui, monsieur. » « Cristal qui songe » de Theodore Sturgeon « Adaptation radiophonique » de Catherine Bourdet Alors ? Tu as réussi à te faire renvoyer de l'école ? Je crois. J'en ai soupé de toi, j'en ai jusque-là ! Depuis le premier jour où j'ai vu ta sale petite gueule à l'orphelinage, je me réponds de t'avoir recueilli chez nous. Mais regarde-moi quand je parle ! Oui. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos ? Rien. Montre ce que tu as dans les mains ! Lâchez-moi ! Ah, c'est cet affreux jouet qui est arrivé ici en même temps que toi ! Lâchez-le ! Rentez-le-moi ! Ah, tu vas voir ce que j'en fais de ton jojo ! Ah, non, pas ça ! Vous n'avez pas le droit ! Jeanne Guy ! On se rebelle, hein ? Moi, la vermine, je la dresse ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Un assassin ! Voilà ce que tu es ! C'est la police que ça regarde ! Ils ont des maisons de correction pour les voyous comme toi ! Mais face de... 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 de sale petite perverbe ! Je sais ce que je vais faire ! Je vais t'enfermer dans la penderie ! Non ! Non ! Quel petit voyou ! C'est là où moi tu te tiendras tranquille ! Jusqu'à ce que la police vienne te chercher ! Non, maman ! Non ! Je vous en supplie ! Ouais, j'ouvre ! Ah ! Mes doigts ! Mes doigts ! Tu t'es hurlé ! Mon Dieu ! Mon Dieu ! Ta main ! Tu trouves-la bien arrangée ! Tonta ! Tonta ! Téléphone au médecin ! Tonta ! Tonta ! Jeanne-qui... Jeanne-qui... Mon p'tit polichinel... Regarde-moi... Comme tes yeux brilent... Tu sais, jeanne-qui... Personne ne nous aime... Allons-nous en d'ici... Ils ne vont mieux qu'en nous... Tiens, Horty ! Inutile de te cacher, je t'ai vu, Horty Blouette ! Mais qu'est-ce que tu fais avec ce baluchon sous le bras ? Je m'en vais ! Tu t'es fait mal à la main ? Oui, un peu ! Ils allaient appeler la police... Alors je suis sorti par la fenêtre ! Tu ne me vendras pas, dit ! Non, bien sûr ! Qu'est-ce que tu as dans ton paquet ? Rien ! Oh, montre-moi ! Tu peux regarder ! Qu'est-ce que c'est ? C'est John Key ! Le pauvre ! Sa tête est toute écrasée ! Oui, c'est Armand qui a marché dessus ! C'est pour ça que tu te sauves de chez toi ? Oui, je n'y attendrai plus jamais ! Oh, si ce camion s'arrête au feu rouge, je vais grimper dedans et j'irai loin ! Très loin ! Tu sais, Horty, je voulais te dire quelque chose. Je n'aurais pas dû me moquer de toi cet après-midi. Quand Eti t'a apporté les verres, moi, j'ai cru que c'était une farce, pas autre chose. Je ne savais pas que tu mangeais des fourmis pour de bon. Je reviendrai, tu sais, Ké. Je reviendrai pour toi. Au revoir, Horty. Au revoir, Ké. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu veux une cigarette ? Oh non, je n'ai jamais fumé. Tu ne sais pas ce que tu perds. Vous allez fumer ce gros cigare ? Hum, pas de tonne ? C'est que vous n'avez pas l'air bien plus grand que moi. Tu crois ? Alors, c'est pour m'empêcher de grandir. Hum, est-ce que t'es fait à la main ? Oh, je ne veux rien. Marc ? Ou est-ce que tu te fais mal, bonhomme ? Oh, un petit peu. Oh là là. Tes doigts. Eh bien, ben alors ? T'as du cran, tu sais, petit. Mais, qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai eu les doigts pris dans la porte d'un placard. On voulait m'y enfermer. Et pourquoi on voulait t'enfermer ? J'avais mangé des fourmis. Des fourmis ? Oui. Ça t'arrive souvent ? Non. Oh non, pas très souvent. Ah bon ? Bon, bon, ben, t'as mangé des fourmis, et après ? Je me suis fait renvoyer de l'école. Mes parents adoptifs étaient furieux contre moi. Alors, je me suis sauvée. Ah ouais. Tu cherches du travail ? Oui, je crois. Tu sais chanter ? Un petit peu. Chante-moi quelque chose. Si ça te dit, naturellement. Allez, ne te fais pas prier, vas-y. Oui. Hein ? Allez. C'était un petit bonhomme Qui voulait aller à Rome Mais il ne connaît pas le chemin Il a demandé à son voisin Eh, j'ai vraiment mal, hein ? Vous croyez ? Ah oui, j'ai vraiment mal. Je vais en parler aux autres. Quels autres ? À ceux qui sont à l'avant du camion. Ah oui ? Penny, qui a des cheveux blancs comme de la bourre de coton Et des yeux comme des rubis. Et Zéna. Qu'est-ce que ça ? Ah, Zéna te plaira. Elle est si jolie. Ce sont des petites filles ? Oui, si on veut. Il n'y a que Soloum qui soit vraiment grand. Qui est Soloum ? Les chauffeurs du camion. Hein ? Il a l'air d'un vieux perroquet avec une peau verdâtre qui semble couverte d'écailles. Ah ! Bon. Eh bien, je vais taper à la cloison, hein ? Pour qu'ils arrêtent le camion et j'irai un peu devant. Là. Je vois, tu restes là, hein, d'accord ? Oh oui, vous pouvez être tranquille, je ne bougerai pas. Comment tu fais pour chanter comme ça avec ta main écrasée ? Je ne sais pas, mais elle me sent moins mal maintenant. Est-ce que tu manges aussi des sauterelles ou des verres ? Oh non ! Bon, ok, à tout à l'heure. Et dors en attendant. T'es réveillée, petit ? Oui. Alors viens, on va casser la croûte. Oui. Comment vous appelez-vous ? On m'appelle la Havane, mais je n'y ai jamais mis les pieds. C'est à cause des cigares, tu comprends ? Oui. Eh bien, moi, je m'appelle Hortie Blouette. Ah ! Ben, on changera ça. Allez, viens. Les autres nous attendent au comptoir. Oui. Ah, je fais des présentations. Ça, c'est Soloum, l'homme le plus laid actuellement en captivité. Bonjour, monsieur. Il est sourd et muet. Ah bon ? Moi, je m'appelle Benny. Et moi, Zena. Ah, je ne vous ai pas dit comment il s'appelle parce qu'il va changer de nom dès ce soir. Pas vrai, petit ? Ben, oui. Enfin, je crois. Mais vous, qui êtes-vous ? Vous n'êtes pas des enfants, vous ? Vous êtes... Enfin, vous êtes des grandes personnes, quoi. Des nains, tu veux dire, mon bonheur ? Oh non, non, je ne sais pas ce que je vous l'ai dit. Ah, qu'il est mignon. Tu sais que tu es vraiment très mignon, petit. Ah, ne le taquine pas, Benny. Et toi, la Havane, commande-nous plutôt à manger. Eh, mademoiselle, par ici. Bonsoir, la Havane. Vous vous arrêtez dans le secteur ? Au guerre avant six semaines. Nous descendons d'abord sur Eltonville. Quand la foire de l'État sera finie, nous remonterons vers le nord en nous arrêtant en cours de route. Alors, on se reverra. Qu'est-ce que je vous sers ? Eh, des steaks saignants pour tout le monde. Et pour toi aussi, petit, hein ? Oui. Non, et puis non, non, il ne pourrait pas le couper. Alors, donne-lui du hachis et tâche de ne pas y fourrer demi-pain, hein ? Ou alors, je te coupe les oreilles. C'est bon. Et avec des pois et de la purée. Ok. Vous êtes dans un cirque ? Nous sommes des gens du voyage. Parfaitement, jeune homme. Des forains, si tu préfères. Tu sais bien ce que c'est. Ah, oui. Et ta main te fait-elle encore très mal ? Non, pas beaucoup. Ah, ben, ça c'est un monde. Alors, si vous la voyez, trois doigts en moins. Ah, oui, oui, trois doigts en moins. On le soignera bien. Comment va-t-on l'appeler ? Ben, il faudrait d'abord savoir ce qu'il pourra faire, hein. Et puis, il vaudrait mieux que le cannibale soit de bonne humeur. Tenez, servez-vous. Ah. Voilà de quoi vous rassassiez, là. Ah, merci. J'ai une fin. Ouh là. Là. Attends. Gare-toi. Hum. Fameux. Hum. Fameux. Hum. À propos de fourmis. Est-ce que tu pourrais manger des limaces, des sauterelles, machin comme ça ? Oh non, oh non. Mais je lui ai déjà demandé. D'ailleurs, il n'en est pas question, hein. Le cannibale ne veut pas de djik dans la troupe. Bon, dommage. On n'a jamais vu un nain qui faisait le djik en même temps. Mais qu'est-ce que c'est un djik ? Oh. Rien de bien joli, tu sais. C'est quelqu'un qui avale des tas de saletés. Ouais. Et qui coupe avec ses dents des têtes de lapins et de poulet vivant. Je ne crois pas que j'aimerais beaucoup faire ça, moi. C'est mignon. On comprend, hein. Est-ce que... Hum. Je vous ai dit qu'il chantait comme un ange. Hum. Qui joue d'un instrument ? Non. Oh, Zéna, tu ne pourrais pas lui apprendre la guitare ? Oh. La guitare ? Avec sa main gauche dans cet état ? Assez. Et d'abord, qui vous a dit qu'il travaillerait avec nous, hein ? Mais je... Mais je croyais. Oh. Vous ne voulez plus de moi, là. Oh, mais ce n'est pas ça, mon petit lapin. Je ferais n'importe quoi pour t'aider, mais... Il faudrait que ce soit une chose vraiment bonne pour toi, hein. Et je ne crois pas que ce serait bien de te prendre avec nous. Non. Mais pourquoi, Zéna ? Comment veux-tu qu'il mange autrement ? Où veux-tu qu'il aille, hein ? C'est le cannibale qui t'inquiète ? Oh, ben, le cannibale, je m'en charge. Ben alors, qu'est-ce qui ne va pas là-dedans ? Ah, ben, la vie des forains, c'est bon pour nous, parce que nous n'en avons jamais connu d'autres et qu'elle nous permet d'être ce que nous sommes sans en souffrir. Mais pour lui... Ben, à t'entendre, on croirait qu'il n'y a que des nains et des phénomènes dans les foires. Oh, ben, en un sens, c'est assez vrai, non ? Ah, ben, mon petit lapin, pleure pas. Jeanne qui ? Jeanne qui ? Dans le camion ? Oh, jeanne qui ? Dans le camion ? Enfin, quoi dans le camion ? Qu'est-ce qu'il y a dans le camion ? Un voleur ! Comment le sais-tu ? Un voleur ! Il fait du mal à jeune cul ! Vite ! Vite la vanne, Soloum ! Allez, allez, tout au camion ! Allez, vite ! Allez, vite, vite, vite ! Dépêchez-vous ! Il a raison ! Il y a un type dans le camion ! Attrapez-le ! T'en fais pas, il échappera pas ! Soloum, viens m'aider ! Bravo, Soloum, tiens-le bien ! Mais lâchez-moi, bon Dieu ! Lâchez-moi ! Je n'ai rien pris ! Eh ? T'as rien pris ? Non ! C'est vrai ? C'est vrai, il a rien pris ? T'as de la chance, mon salaud ! Lâchez-moi ! Je n'ai rien fait ! Allez, taille-toi ! Eh ben, petit, on te doit une fière chandelle, hein ? Sans toi, il nous dévalisait tout tranquillement ! Tite, vous voudriez pas me chercher mon paquet ? Ah, bien sûr ! Bien sûr ! Dis-moi, orti ! Oui ? Qui est John Key ? John Key ? Oh, c'est John Key ! Un diable a ressort dans sa boîte ! Enfin, ça l'était avant qu'Hermon me le casse ! Tiens, voilà ton paquet ! Oh, merci ! Tu veux bien me montrer, John Key ? Oui ? Oh ! Oh là là, mon pauvre John Key ! Il est tout démolé ! Oh là là ! Oh ! Il est en deux morceaux, maintenant ! C'est pas de vain, mon pauvre vieux ! Le type a dû poser le genou dessus pendant qu'il fouillait dans nos bagages ! Regarde, orti ! Regarde ! Dans chaque morceau, il a toujours un oeil qui brille ! Tu vois, il est vivant ! Oh, c'est vrai ! Ses yeux ! Oh, c'est ce que j'aime le plus en lui ! Dis-moi ! Comment savais-tu qu'il y avait quelqu'un dans le camion ? Ah, laisse-le tranquille ! Hein ? Bon, bon ! Eh ben ! Retournons dîner ! Dis-donc là, Havane ! J'ai changé d'avis ! Hein ? Je crois que la vie de Forin fera plus de bien que de mal aux petits ! Eh ben, c'est parfait ! Bravo, Zéna ! Je savais bien que tu finirais par voir la chose comme nous ! Oh, je suis bien contente que vous m'acceptiez parmi vous ! Eh ben, remercie Zéna ! Sans elle, on ne pouvait rien faire ! Je savais bien ! Mais tu te verras, petit ! Tu te plairas chez nous, va ! Oh, d'abord, tu auras le droit de ne pas être comme tout le monde ! C'est vrai, ça ! C'est important ! Oh ! Regardez ! Quoi ? Ben, la glace derrière le comptoir ! Oh, ben, qu'est-ce qu'il y a ? Ton visage est celui de Zéna ! Regarde, Zéna ! C'est ton frère jumeau ! Oh, mais non ! Non, c'est mon cousin ! Ou plutôt ma cousine ! C'est vrai ! Si Orti avait des nattes et le visage fardé, ce serait ton portrait craché ! Non, écoutez, vous autres ! Il y a deux couchettes dans ma roulotte ! Oh, écoute ! T'as tu fini de ricaner, idiot ! Je pourrais être sa mère ! Allez, non, non ! Allez, sérieusement, c'est la seule solution ! Nous n'aurons pas besoin de dire au cannibale qui est vraiment le petit ! On ne dira rien ! Mais qui est le cannibale ? Le patron ! Autrefois, il était médecin ! Il soignera ta main ! Tu sais, il déteste les gens ! Tous les gens ! Oh, il doit être bien méchant s'il ne vous aime pas ! Mais ne te tourmente pas, mon petit chou ! Il ne te fera pas de mal ! Nous voilà chez nous ! Oh, mais c'est un grand cirque ! Oui, il y a bien 40 roulottes pour toute la troupe ! Tu vois ? Voici la nôtre ! Oh ! C'est grande ! Oui ! Alors, tu as compris, hein ? Tu descendras vite, tu ne traîneras pas et tu passeras par la porte, là, devant toi ! Oui, oui ! Le cannibale dort sûrement encore, personne ne te verra ! Et quand nous t'aurons transformé, nous irons te faire soigner ta main ! Bon ! Allez, descends ! Va vite ! Je te suis ! Elle est jolie, cette roulotte ! Elle te plaît ? Beaucoup ! Parfait ! Et maintenant, tu te déshabilles ? Complètement ? Bien sûr, complètement ! Écoute-moi, mon petit loup, je vais t'expliquer quelque chose ! Les nains, tu t'en doutes, ne sont pas des grandes personnes ordinaires ! Ils restent toute leur vie pareilles à des enfants ! Et puis, la roulotte est trop petite pour que deux personnes puissent y vivre ensemble si elles doivent passer leur temps à se cacher l'une de l'autre pour des choses qui n'ont aucune importance ! Tu comprends ? Je crois ! Ah ! Tu vas mettre cette robe, ces bas et puis ces chaussures ! Bon ! Je commence par quoi ? Les bas ! Bon ! Dis-moi, Orti ! Oui ? D'où te viens, Junkie ? Oh ! Je l'avais avec moi avant qu'Hermon m'adopte ! Un policeman m'a trouvé dans un square quand j'étais tout petit ! On m'a mis dans un orphelinat ! C'est là qu'on m'a donné Junkie ! Et... Junkie ? Oh, attends, je vais t'aider ! Junkie est toujours resté avec toi ? Oui, forcément ! Mais... Pourquoi forcément ? Comment s'accroche ce machin-là ? Là, comme ça ! Là ! Je te parlais de Junkie ! Ah oui ! Oui, Junkie ! Je tenais à l'avoir toujours près de moi ! Non, pas exactement près de moi ! Je pouvais m'en séparer du moment qu'il lui arrivait rien qu'on me laissait bien à moi ! Ça m'était égal de ne pas le voir, même pendant longtemps ! Mais si on y touchait, je le savais ! Et si on lui faisait du mal, j'avais mal aussi ! Vous comprenez ? Très bien ! Laisse-moi te poiffer et te maquiller, hein ! Mais continue à me raconter ! Un jour, Armand s'est mis à me tourmenter avec Junkie ! Il le cachait exprès pour m'énerver ! Une fois, il l'a jeté à la poubelle ! Ça m'a rendu si malade qu'il a fallu faire venir le docteur ! Je criais tout le temps en réclamant de Junkie ! Le docteur, il a dit à Armand que s'il ne me rendait pas de Junkie, je mourrais ! Il a appelé ça une fixe... je sais pas, une fixe... Une fixation ! Oui, c'est ça ! Armand était furieux, mais il a dû me rendre Junkie ! Il l'a mis dans le haut du placard de ma chambre et il n'y a plus pensé ! Et bien voilà ! Tu as vraiment l'air d'une fille ! D'une très jolie petite fille ! Je me sens tout drôle ! Ecoute-moi bien Orti ! C'est très important ! Il s'agit du cannibale ! D'ici quelques minutes, tu vas le voir ! Et il faudra que je lui raconte des histoires ! Des histoires qui ne seront pas vraies ! Et s'il ne me croit pas, tu ne pourras pas rester avec nous ! Je peux m'raider tout ce que je veux ! Dites-moi ce que je dois retenir ! Parfait ! Moi aussi j'étais orpheline ! J'ai été recueillie par ma tante Jo ! Quand je me suis aperçue que j'étais une naine, je me suis enfuie avec une troupe de saltimbanque ! Je suis restée quelques années avec eux ! Le cannibale m'a rencontrée et je suis venue travailler avec lui ! Bon ! Bon alors jusqu'ici tu me suis ? Oui ! Bien ! Maintenant, voici ce que tu vas raconter au cannibale ! Ma tante Jo s'est remariée et a eu deux enfants ! Un garçon et une fille ! Le premier est mort et la fille c'était toi ! Quand ma tante s'est aperçue que tu étais aussi une naine, elle est devenue très méchante avec toi ! Tu t'es sauvée et tu as travaillé quelque temps dans une ferme ! Un des ouvriers, le nuisier, a eu le béguin pour toi ! Oui ! Alors hier soir, il t'a surprise alors que tu étais seul, il t'a attiré dans son atelier et t'a fait quelque chose d'horrible ! Quelque chose de si atroce que tu peux même pas en parler ! Tu comprends bien ? Oui ! Si on te demande quoi, tu n'auras qu'à pleurer ! As-tu tout bien retenu ? Bien sûr ! Dans quel lit est-ce que je vais coucher ? Mais mon chéri, c'est très, très, très important ! Il faudra que tu te rappelles mot à mot ce que je t'ai dit ! Oh mais je me rappellerai ! Votre tante Jo s'est remariée ! Après votre départ, elle a eu deux enfants, un garçon et une fille ! Le garçon est mort, la fille c'était moi ! Quand votre tante ma mère s'est aperçue que j'étais aussi une naine, elle est devenu très méchante avec moi ! Alors je me suis sauvée et après... Oh mais ça par exemple, quelle bonne élève ! Ah mais tu es formidable ! Bon, alors c'est parfait ! Tu as 19 ans et tu t'appelles Hortense ! Comme ça si quelqu'un t'appelait un jour Hortie par mégarde, ça n'aurait pas d'importance ! Mais tout le monde te surnomme Kido ! Bon, j'ai 19 ans, je m'appelle Hortense Kido, ça va ? Très bien ! Et ce que je vais te dire maintenant, c'est pour nous deux tout seuls ! Il ne faut jamais, jamais tu entends, que le cannibale apprenne ce que tu m'as raconté à propos de Junkie ! Nous trouverons un coin dans la roulotte pour le ranger, et je veux que tu ne parles de lui à personne d'autre qu'à moi ! C'est promis ? C'est promis ! Bon, et bien maintenant le cannibale va soigner ta main ! On n'aie pas peur, c'est un très bon médecin ! Ça ce sont les autres qui viennent nous chercher ! Tu vas sortir le premier, je suis sûre qu'ils te prendront pour moi ! Dis-donc, Zéna, vous êtes bientôt prêtes ? Kido arrive tout de suite ! Coucou, me voilà ! Tu peux dire que tu m'as eu, Horty ! Non, non, Kido ! Mais Zéna, il est adorable ! Elle est adorable ! Et tâche de ne pas l'oublier ! J'ai du mal à marcher avec cette joue ! Mais, au diable as-tu dégoté ces cheveux-là ? Hum, simple paire de fausses nattes ! Elle vous plaît ? Et la robe ? Moi, je l'avais achetée il y a quelques temps ! Je ne l'avais jamais portée, elle était trop juste de poitrine ! Allez, venez les enfants ! Nous allons réveiller le cannibale ! Oh là là ! C'est pas pratique ces chaussures ! Fais de plus petits pains ! Voilà, c'est mieux ! Bon, alors tu te souviens bien de tout ! Oui, naturellement ! Ah, tu es un bon... Non, tu es une bonne fille, Kido ! Alors, si le cannibale te pose une question à laquelle tu ne saches pas répondre, eh bien, contente-toi de sourire ou... Ou de pleurer, si tu préfères ! De toute façon, je serai à côté de toi ! Nous y sommes ! C'est cette longue roulotte argentée ! Ça va, Kido ? Oui, oui ! Bon, alors j'y vais ! Chut, chut ! Eh, cannibale, vous allez roupiller comme ça toute la journée ? Où le cas ? Je te congélis ! Si vous voulez ! Mais, venez donc voir ce qu'on vous a ramené ! C'est une nouvelle recrue, rien à faire ! Il va venir ? En réalité, il s'appelle Pierre Ganeval ! Avant de devenir forain, il était médecin ! Mais enfin, tout le monde ici l'appelle le cannibale ! Ça lui est complètement égal ! Cache-toi, Zéna, comme tout à l'heure ! Oui ! Qui est-ce ? Oui ! Mets-toi en avant, oui ! Qu'est-ce qu'il y a ? À votre avis, cannibale ? Qui est-ce 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 ? Ben, Zéna, naturellement ! Bonjour, Zéna ! Bonjour ! Et re-bonjour ! Un numéro de jumelle ! Et si je ne l'engage pas, tu me plaques, Bunny ! Et la Havane aussi, bien entendu ! Elle s'appelle comment, ta nouvelle petite soeur ? Oh, papa a voulu que ce soit baptisé Hortense, mais tout le monde m'appelle Kido ! Excellente idée ! Ecoute-moi bien, Kido ! Oui ? Je t'avertis que votre bluff à tous les quatre ne prend pas ! Tu vas me débarrasser de plancher immédiatement ! Et si tes petits copains ne sont pas contents, ils peuvent faire comme toi ! Oh là là, oh là là ! Non mais t'en fais pas ! Il parle pas sérieusement ! Il passe ses journées à mettre tout le monde à la porte ! Et quand c'est sérieux, il vous règle votre compte, hein ! Hé ! Va un peu lui parler, Zéna ! Ouais ! Monsieur le cannibale ! Je suis en train de régler votre compte ! Oh, mais je vous en prie, ouvrez ! Rien qu'une petite minute ! Bon, alors quoi, quoi ? Alors Kido, viens ici, hein ! Allez, montre-lui ta main ! Je vais enlever le pansement, alors serre bien les dents ! Comment diantre ! T'es-tu fait arranger comme ça, petite ? Non, 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 n'aie pas peur, Kido ! Il n'est pas en colère contre toi, là, il te plate ! Bon, alors voilà, cannibale ! Ma sœur travaillait dans une ferme, et un des ouvriers, enfin c'était le menuisier, s'est entiché d'elle ! Il l'a attirée dans son atelier, et puis... Eh bien, il a voulu abuser d'elle, alors... Comme elle ne voulait pas, il lui a coincé ses doigts dans un étau, et... Et il a serré... Il est pas allé doucement, hein ! C'est trois doigts, là ! Irrévédiablement condamné ! Entre, Kido ! Allez, vas-y, Kido, je viens avec toi ! A tout à l'heure, les enfants ! Assois-toi là, Kido ! Ça te fait mal ? Pas beaucoup ! Je vais te faire une piqûre pour anesthésier ton bras, et puis ensuite je nettoierai ta main, et... Tu ne sentiras plus rien ! Tu es prête ? Allez-y ! Eh ! Bravo, petite ! Tu es courageuse ! C'est bien ! Une année s'est écoulée ! Morty ? Quoi ? Tu peux pas t'endormir ? Je réfléchissais ! À quoi, mon chéri ? À ta jeunesse ? Comment tu le sais ? Oh ! Oh, tu peux pas ma tête, Zéna ! Je te demande pardon, mon chéri ! Tu sais, Zéna, qu'Era Lowell était la seule personne qui me disait des choses gentilles ! La seule ! Et pas seulement la nuit où je me suis sauvée ! Quelquefois, en classe, elle me souriait sans rien dire ! Et j'attendais ce moment-là ! pendant des heures ! Oh, tu te moques de moi, Zéna ! Non, Kido, je t'assure ! Tu es si mignon ! Enfin voilà ! J'aime bien penser à elle de temps en temps ! Hum, mais c'est très naturel ! Seulement, je peux pas penser à elle sans penser en même temps à Armand ! Malgré tous les efforts que je fais, il surgit tout d'un coup à côté d'elle avec ses yeux sombres, cruels, comme ceux du cannibale ! Ah, je sais, Orti ! Je sais ce que tu ressens ! C'est comme une grande lumière cerclée d'ombre, et l'ombre, c'est Armand-Bluet ! Exactement, Zéna, t'as deviné ! C'est parce que tu ressens la même chose quand tu penses au cannibale et à notre vie ici ? Hum, peut-être ! Dis, comment le cannibale est devenu un forain ? Ah, je sais pas exactement ! Il y a des moments où j'ai l'impression qu'il déteste la vie qu'il mène ! Il a l'air de mépriser tous les gens avec lesquels il vit ! Bon, je crois qu'il a choisi ce métier parce que c'était la seule façon pour lui de garder… C'est… C'est quoi, Zéna ? Oh, tu veux pas me le dire ? Ah si ! Tu vois, il y a en fait des gens auxquels il tient ! Soloum, par exemple ! Et aussi Gogol, l'homme-poisson ! Il y a encore le petit pénix, ce pauvre nain sans cervelle, puis d'autres encore ! Il y a aussi certains animaux, le chat à deux pattes, le cyclope ! Il aime à rester près d'eux ! Avant de se faire forêt, il en avait déjà plusieurs avec lui ! Mais ça devait lui coûter cher, alors… Maintenant, au contraire, il lui rapporte de l'argent ! Mais… Pourquoi, au juste, il les aime ? Parce qu'il est de la même race que… Hein ? Orti, mon chéri ! Oui, Zéna ! Surtout, ne lui laisse jamais, jamais voir ta main ! Ni à lui, ni à personne ! D'ailleurs, il faut que tu gardes nuit et jour un gant à ta main gauche ! Même maintenant que j'ai trois doigts tout neufs qui ont repoussé tout ça ? Oui, surtout maintenant ! Et ne parle jamais de ça à personne d'autre qu'à moi ! Il faut que tout le monde l'ignore toujours ! Tu as bien compris, hein ? Oui ! Tu me le jures ? Oui, je te le jure ! Laisse-moi dormir, maintenant ! Bonsoir, Zéna ! Bonsoir, mon chéri ! Dors bien ! Viens ici ! Viens ici ! Viens ! Viens ! C'est toi, Orti ? Oui ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Où vas-tu ? Il faut que j'y aille ! Qu'est-ce que tu ressens ? Tu entends comme une voix au-dedans de toi ? Oui, au-dedans de moi ! Viens ici ! Viens ici ! Tu entends ? N'y va pas ! Tu entends, Orti ! Ne bouge pas ! Je ne bougerai pas ! Non, recouche-toi, Orti ! Et tiens, bon ! Et surtout, quoi qu'il arrive, ne quitte pas la roulotte ! Ça va cesser ! Je te promets que ça va cesser très vite ! Tu as bien compris ? Quoi qu'il arrive, tu ne bouges pas ! Oui, Zéna ! Orti ! Oui ? Orti, si jamais tu entendais encore l'appel de cette nuit, réveille-moi ! Oui ? Reviens tout de suite ! Rendors-toi ! Allez ! Rendors-toi ! Rendors-toi ! Ah, Zéna ! Vous m'avez appelé ! Me voici ! Merci, Zéna ! Oh, tiens, tâche-pas ! D'ailleurs, je n'avais plus sommeil ! Ça les guère une heure pour boire du vin, mais je sais que tu aimes bien ça ! Tiens ! Merci ! Aujourd'hui, j'ai encore trouvé quelques-uns ! Il en apparaît sans cesse ! Des cristaux ? Oui, presque uniquement des jeunes ! Tant mieux ! Oui et non ! Ils sont plus dociles, mais ils ne sont pas capables des mêmes choses que les sujets les plus vieux ! Tiens, regarde ! Je les ai débarrassés de la gang de terre qui les recouvre toujours quand on les trouve ! Ils jettent des feux ternes ! Sauf celui-ci ! Je me demandais lequel tu prendras en premier ! Oui, celui-ci en effet est très vivace ! Quel corps étrange ! C'est du cristal et ce n'est pas du cristal ! Non, ce n'est pas un véritable cristal ! Mais une sorte de gel, constituant une énorme cellule unique à parois en facettes avec un noyau central extrêmement complexe, dont je ne l'explique pas la structure ! Si seulement je pouvais comprendre comment il pense ! Or ça, je peux lui faire du mal, le faire souffrir, le faire crier en projetant sur lui une bouffée de haine, ou en le soumettant à la flamme d'un briquet ou à des secousses électriques ! Je peux le diriger en le cinglant de mes ordres jusqu'à ce qu'il m'obéisse, mais je ne peux pas lui parler ! Un jour je trouverai bien ! Sûrement ! Les cristaux rêvent ! Je n'ai pas encore trouvé l'expression plus juste ! Oui ! Ils rêvent ! Mais leurs rêves ont une vie propre dans notre monde à nous, dans l'espèce de réalité que nous connaissons ! Leurs rêves ne sont pas des pensées, des ombres, des images, des sons comme les nôtres ! Ils sont faits de chair, de sève, de bois, d'os, de sang ! Il arrive même que leurs rêves restent inachevés ! C'est pourquoi je possède un chat à deux pattes, un écureuil sans poils et aussi Gogol, qui devrait être un homme, mais qui n'a ni bras, ni glandes, celui de ripar, ni cerveau ! Tous ces êtres sont inachevés ! Il leur manque à tous, entre autres choses, de l'acide formique et de la niacine ! Mais ils sont quand même vivants ! Et vous ne savez pas, enfin pas encore, comment les cristaux s'y prennent pour les créer ? Tu peux comprendre, un rêve matérialisé ! Essayons donc de parler à un oiseau, et de lui faire comprendre qu'une tour de soixante-dix mètres est le rêve matérialisé d'un architecte ! Va-t-en expliquer à une chenille la structure d'une symphonie, et le rêve d'où elle est sortie ! Oh, diable structure, diable, comment ? La façon dont le phénomène se produit n'a aucune importance à cause non plus ! L'essentiel est qu'il se produise, et que je puisse le contrôler ! Tu veux encore un peu de vin ? Non, merci, j'ai pas fini mon verre ! Mes cristaux vivent ! Ils pensent ! Mais leur pensée est totalement différente de la nôtre ! Ils vivent sur cette terre depuis des centaines, des milliers d'années, sous forme de bottes de terre, de gravier et de cailloux ! Ils ne désirent rien de ce que l'humanité convoite, ils ne prennent rien de ce qui leur est nécessaire ! Ils ne gênent personne, ils n'entrent en communication qu'avec leur semblable à aucun moment, ni sur aucun terrain, ils n'entrent en compétition avec nous ! Voilà pourquoi ces êtres peuvent vivre autour de nous, grandir, se reproduire et mourir, car ils meurent ! Sans que nous le sachions ! C'est là le point essentiel ! Les fourmis entrent en compétition avec nous, les plantes aussi, même les amibes ! Mais ces cristaux, non ! La seule preuve que l'homme ait de leur existence, ce sont leurs rêves, leurs tentatives à rater, invorter, pour copier les êtres vivants qui les entourent ! Alors, Gogol, Soloum, Mopette sont des mutants ? Oui ! Je vais t'en donner la preuve ! Tu vois ce que c'est un ? C'est celui qui a engendré Mopette ! Je vais passer... cette flamme dessous ! Oh non, je vous en prie, ne le brûlez pas ! Mais ce n'est que Mopette ! Depuis quand es-tu prise d'affection pour les chats à deux pattes ? Mais enfin, il est inutile de le torturer ! Inutile ! Tu vas voir ! Arrêtez ! Cette preuve est inutile à ma démonstration ! Elle s'ajoute aux autres ! À cette molécule géante, aperçue au microscope électronique qui se trouve dans les globules rouges de ce chat et qui est bel et bien en train de transmuter des éléments ! Enfin, à qui voulez-vous prouver que ces êtres difformes, incomplets, sont des mutants engendrés par les cristaux et n'ont produit de simples mutations ? Je ne peux rien prouver à personne ! Ce que je veux, c'est ce pouvoir dont disposent les cristaux. Je le veux et je le leur arracherai. Ils créeront pour moi un être complet, un être achevé. Et comment... Enfin, comment savez-vous qu'ils peuvent créer des êtres achevés ? Je le sais, je le sais. Grâce à certains indices que je recueille quand je leur fais du mal. Des lueurs, des étincelles de pensée. Ce sera quelqu'un qui pourra entrer en communication avec eux. Quelqu'un qui leur fera faire ce que je voudrais. Quelqu'un dont je pourrais me rendre maître. Dis-moi, Zena. Oui. Les êtres complexes, les mammifères, les oiseaux, les plantes, les cristaux ne les copient que s'ils en ont envie. Ou si je les y contrains à force de torture. Mais il y a des choses plus faciles à obtenir. Tu vois ces tubes ? Oui. Ce sont des cultures. Des cultures simples, inoffensives pour le moment. Mais si cela me fait plaisir, Zena. Je ferai pousser à volonté le microbe de la peste. Je s'aimerai des épidémies aux quatre coins du pays. Je dépeuplerai des villes entières. Pour y arriver, il ne me faut qu'un être intermédiaire. Un rêve. Que les cristaux ont achevé. Lui pourra m'apprendre comment il pense. Je trouverai mon intermédiaire, Zena. Ou je le fabriquerai. Et quand je l'aurai, je ferai ce que je voudrai de l'humanité entière, à ma façon, à mon heure. Tu ne dis rien ? Pourquoi donc viens-tu m'écouter ? Vous le savez bien. Parce que vous m'appelez. Parce que vous me feriez du mal, si je ne venais pas. Mais pourquoi, vous, aimez-vous tant à me parler ? Tu vois, Zena, on ne sait pas soi-même ce que l'on pense tant qu'on n'en a pas parlé à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que j'ai besoin de toi. Plusieurs années ont passé. Je préférais quand tu me faisais la lecture, Zena. Moi aussi. Mais les livres que je t'apporte maintenant sont bien trop compliqués pour moi. Pourquoi me fais-tu lire tous ces livres ? Qu'ai-je besoin de connaître la microbiologie, la génétique, la chimie, les mathématiques, l'anatomie, la musique, l'histoire ? Que sais-je encore ? Je veux que tu deviennes un être humain aussi accompli qu'il est en mon pouvoir de le faire. Et puis cela ne te donne aucun mal de lire tous ces livres. Ta mémoire est comme un appareil photo. Tu te rappelles toujours tout, dans les moindres détails, sans aucun effort. J'aimerais pouvoir emmagasiner comme toi un pareil savoir. Un jour, tu verras, il te sera très utile. Mais je ne veux pas changer, Zena. Je veux continuer à chanter avec toi dans notre numéro des Lilliput sisters toute la vie. Un jour, je serai trop vieille, Orti. Tandis que toi, tu ne changes pas du tout. Alors, nous ne pourrons plus faire ce numéro. Cela fait déjà bien des années que tu es avec nous. Tu te souviens de ton arrivée ? Zena ? Oui ? Le cannibale m'a parlé aujourd'hui, pendant qu'on montait à notre temple. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Rien d'important. Que le public aimait bien notre numéro. Je crois que c'est une façon de dire qu'il lui plaît aussi. Ne te fais pas d'illusions. Et c'est tout ? Oui. Orti, mon chéri, tu n'as jamais su mentir. Ne t'en fais pas, Zena, ce n'est rien. Je crois que tu ferais mieux de tout me dire, Orti. Il a voulu voir ma main. Oh, ce n'est pas possible ! Si. Je lui ai dit qu'elle était guérie depuis longtemps. Sais-tu ce que ça fait déjà ? Voyons. Oui. Ça fait pas loin de neuf ans qu'il me l'a soignée. Tu la lui as montrée ? Non. Mais calme-toi, voyons. Et si je la lui montrais après tout ? Non, non, sous aucun prétexte. Mais pourquoi ? Mais tu n'as pas confiance en moi ? Mais si. Tu sais bien que si, je ferai tout ce que tu voudras. Alors écoute-moi bien, Orti. Tu te souviens de ce que tu disais à propos de Kehal Ouell ? Quand je parlais de retourner la voir et de me venger de ce vieux salaud d'Armand. Oui. Eh bien, il faut le faire. Bien sûr. Bien sûr, un jour. Non, tout de suite. Tu entends, Orti. Tout de suite. Comment, tout de suite ? Laisse-toi, Orti. Habille-toi. Je te parle sérieusement. Il faut que tu partes ce soir. Mais Zena, il fait nuit noire. Habille-toi. Dépêche-toi, Kiddo. Tu ne peux pas rester toute ta vie un bébé. Mais pourquoi est-ce si pressée que je parte ? Mais si le cannibale voyait ta main, il la verra si tu restes ici. Il t'arriverait malheur. Il faut t'en aller. Mais je ne peux pas m'en aller comme ça. Et d'abord, qu'est-ce que tu raconteras au cannibale demain ? Laisse-moi faire. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter du cannibale. Jamais ? Non. Alors, je ne pourrai jamais revenir avec vous ? Si un jour tu aperçois le cannibale, fais demi-tour et sauve-toi. Mais toi, Zena, je ne t'en reverrai jamais non plus. Si, si, nous nous reverrons sûrement. Mais écris-moi pour me dire où tu seras. Bien sûr, mais... Tu sais ce qu'il va falloir apprendre maintenant, Orti ? Quoi donc ? À te servir de tout ce que tu sais. Tu te souviens de l'anatomie, Orti ? Et de la physiologie ? Oui. Et des sciences naturelles, et de l'histoire, et de la musique, et de tout. Zena, qu'est-ce que je vais devenir sans personne pour me dire ce qu'il faudra faire ? Il faudra te le dire à toi-même. Est-ce que je vais grandir ? Peut-être, ça dépend. Tu ferais d'ailleurs bien de redevenir garçon, comme ça le cannibale aura plus de mal à te retrouver. Mais ne te mets pas tout de suite à la recherche de Kay et du méchant Armand. Attends d'être prêt. Comment saurais-je quand je serai prêt ? Tu le sauras, sois tranquille. Je vais être complètement perdue. Oui, je sais, au début, mais tu verras, ça s'arrangera. Alors, au revoir, Zena. Oh, je voudrais bien. Tu pourrais pas venir avec moi ? Non, non, c'est impossible. Je suis le seul être humain auquel parle le cannibale, enfin, auquel il parle vraiment. Il faut que je le surveille. Ah bon ? Au revoir, mon chéri. Courage. Au revoir, Zena. Trois ans plus tard. Ah, bonjour, monsieur le juge. Bonjour, Miss Alouel. Monsieur Hartford va vous recevoir tout de suite, monsieur le juge. Si vous voulez bien vous asseoir un instant, en attendant. estar ..." Miss Alouel ... Miss Alouel, je vous en prie, ne vous acharnez pas comme cela sur votre machine. Nous avons si peu de temps à être ensemble. Heu, vous disiez ? Vous vous plaisez, ici ? Beaucoup. M. Hartford est très bon pour moi. C'est un homme très aimable, très compréhensif. Oui, et très compétent, comme avoué. J'apprends beaucoup avec lui. Vous comptez rester chez lui longtemps ? Je ne vois pas pourquoi je le quitterai. Je dois aider mon frère à terminer ses études de médecine. Ah, je croyais que d'ici deux ans, vous n'auriez plus besoin de travailler. Pourquoi ? Comment êtes-vous au courant ? Saviez-vous que la fortune de votre père, que vous devez toucher à votre majorité, servait de nantissement à une association commerciale qu'il avait faite, voici bien longtemps, avec un ami ? Je... je l'avais entendu dire. Eh bien, cet ami, c'était moi. Je n'étais pas encore juge, naturellement. Alors, vous n'ignorez pas non plus que le contrat d'association dont vous parlez a été détruit lors de la dissolution de la société ? Hélas, un exemplaire au moins du contrat n'a pas été détruit. Je l'ai encore en ma possession. Votre père était un homme excessivement confiant. C'est un compte qui a été réglé depuis longtemps, monsieur le juge, et plutôt deux fois qu'une. C'est une question qui pourrait se plaider, et l'affaire viendrait sûrement devant mon tribunal. Soit dit, entre parenthèses. Que voulez-vous ? Je me sens tellement seul depuis la mort de ma pauvre femme, Miss Salamé. Vous êtes attirante. Vous devez être très intelligente. Vous mériteriez d'aller loin. Vous pouvez aller loin, si tout marche bien. Miss Salamé, j'aimerais vous connaître davantage. Vraiment ? Oui, vraiment. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, je vous appellerai Kay. Je suis sûr que nous nous comprenons, vous et moi. Ah, c'est non. Dans ce cas, je me ferai un plaisir de m'expliquer davantage. Voulez-vous, ce soir, au Club Némo, à une heure du matin ? Peut-être. Je ne veux pas de peut-être. Monsieur Hartford vous attend. Monsieur Blouette. Cher Kay, les gens ne comprennent pas que pour être magistrat, on n'en est pas moins un homme. Ah, oui. Je voudrais par-dessus tout être aimé pour moi-même. Et si j'ai pu exercer une certaine pression sur vous ce matin, c'est uniquement à cause d'un désir ardent de réussir. Vous connaissez le dicton ? Tout est permis. En amour comme à la guerre. Oui. Allez. Chin, chin. Tic. Écoutez-moi bien, ma petite quai. Je dispose d'un petit nid à l'abri de toute indiscrétion et avec tout le confort, bien entendu. Ah, ça doit être charmant. Oui, mais c'est le mot. On y passerait aussi inaperçus à deux que tout seul. Mais, excusez-moi, il faut que je disparaisse un instant. Les exigences de la nature. Ah, pourquoi ne pas nous enfouir dès ce soir dans notre île enchantée ? Ah, le porc, le maître chanteur, le vieux satire. Il est curieux de voir que la plupart des gens ne font pas plus attention à un musicien qu'à un palmier dans son pot quand ils se mettent à déballer leurs petites affaires de cœur. Vous me paraissez plutôt mal prise, ma belle enfant. Je vous prie de me laisser tranquille, monsieur. Je ne peux pas. J'ai entendu ce que vous disiez, ce joli concours. Vous avez un moyen de vous en tirer, mais il faut me faire confiance. Est-ce que je gagnerai au change ? Écoutez-moi toujours, mais en silence et jusqu'au bout. Après, vous ferez ce que vous voudrez. J'écoute. Quand il va revenir, vous allez lui promettre d'aller chez lui demain soir et lui demander de ne pas sortir d'ici ensemble pour ne pas vous faire remarquer. Croyez-moi, il y sera tout disposé. Et une fois qu'il sera parti, je resterai à votre merci. Vous êtes idiote. Non, je vous demande pardon. Vous partirez la première. Vous irez tout droit à la gare et vous y prendrez un des premiers trains en partance. Allez où vous voudrez. Cachez-vous, cherchez du travail et ne vous faites pas repérer. Et l'argent ? Il ne me reste que 3 dollars en poche. En voici 300. Mais vous êtes fou ! Nous ne me connaissons même pas, mais comment pourrais-je vous rendre votre argent ? Ne vous en faites pas pour ça. Je travaille ici comme guitariste. Vous pouvez toujours y déposer l'argent un de ces jours si ça vous fait plaisir. Pourquoi faites-vous cela pour moi ? Un instinct, sans doute. Celui qui me fait donner du poisson cru et des chats de gouttière. Allons cesser de discuter. Vous êtes dans une impasse et je vous offre le moyen d'en sortir. Je ne peux pas accepter. Avez-vous de l'imagination ? Je crois. Dans ce cas, vous méritez des claques. Or. Imaginez une minute ce que ce salopard va vous faire. C'est bon, j'ai compris. Inutile d'assister. Je suivrai vos conseils. Bravo, voici l'argent. Je me sauve, la canaille revient. Merci. Vincent, l'addition, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Ma petite quai, savez-vous à quoi j'ai pensé ? À quoi donc ? J'ai pensé à notre petit Nil. Je me suis dit qu'il serait délicieux de vous y retrouver en train de m'attendre après une rude journée de travail. Je trouve votre idée charmante, vraiment charmante. Quoi ? Vous me dites... Et bien, mais... Et bien, mais... Garçon. Pas ce soir, Armand. Ce sera 6,50 dollars, monsieur. Tenez. Merci, monsieur. Voyez-vous, Armand, je n'ai pas votre expérience et je... Je voudrais tant que ce soit une réussite. Ce soir, c'est tellement soudain. Et puis, il est affreusement tard. Nous sommes fatigués tous les deux. Et il faut que je sois à mon travail demain matin. Mais... Après-demain, c'est mon jour de congé. Alors, à demain, Armand. Mais pas aussi tard qu'aujourd'hui, j'espère. Demain soir ? Vous viendrez, vraiment ? Mais oui. Bien vrai ? Oui. À quelle heure, Armand ? Voyons, disons, 11 heures. Ici. Ah, mais... Qu'est-ce que vous diriez si nous nous retrouvions directement chez vous ? Oh... Je savais que vous étiez très intelligente. Ma petite garçonnière se trouve au rez-de-chaussée du 15 Oak Street, juste à côté d'ici. Très bien. J'y serai alors vite. Qu'est-ce qu'il y a ? Bonsoir, Armand. Oh, c'est très mignon chez vous. Vous ne regrettez pas que nous ayons attendu jusqu'à ce soir ? Ah, non. Non, vraiment pas. Si vous nous verriez quelque chose à boire, eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? J'écris-vous, ne restez pas comme ça à me regarder. C'est que... Vous me coupez le souffle. Je ne vous croyais pas du tout comme cela. Comme quoi ? Vous étiez différente hier soir. Différente en quoi, Armand ? Ben, vous n'étiez pas aussi... Enfin, vous n'aviez pas l'air aussi sûre de vous. Je n'étais pas prête. Ah, je comprends. Qu'est-ce que vous prenez ? Un whisky. J'ai vraiment beaucoup de chance. Moins que moi. Merci, votre verre. Merci. Si vous veniez par ici, près de moi, sur ce joli divan... J'aimerais mieux bavarder un peu, d'abord. Ah, pas trop longtemps. Je suis terriblement impatient. Vous êtes tellement joli. Armand. Oui, mon petit. Avez-vous déjà fait du mal à quelqu'un ? Non, bien sûr, non. Enfin, pas volontairement, en tout cas. N'oubliez pas que mon rôle est de rendre la justice. Hum, la justice. Il y a deux façons de faire du mal aux gens, Armand. L'une qui se voit, et l'autre, tout intérieur, qui empoisonne l'esprit en y laissant des traces indélébiles. Je ne vous suis pas bien. À qui ai-je fait du mal ? À Kéhalouel, entre autres. Hein ? Quand vous l'avez fait chanter pour la forcer à venir ici. Non pas parce qu'elle est mineure. Sur ce point, votre crime n'est que purement formel. Non, ma petite. Non, votre vrai crime, c'est d'avoir systématiquement détruit sa confiance dans ses semblables. Qu'est-ce que vous prenez ? De quoi voulez-vous parler ? Vous plaisantez, sans doute. Vous êtes coupable d'avoir fait souffrir votre prochain mentalement et physiquement. Vous serez puni de deux façons, monsieur le juge. Et puis en voilà assez, ma petite. Ce n'est pas pour cela que je vous ai amené ici. Je ne plaisante pas du tout, Armand. Comme voulez-vous ? Votre mouchoir. Mon quoi ? Il est là, dans votre poche. Vous permettez ? Merci beaucoup. Et que faites-vous ? Un garrot. Qu'allez-vous en faire ? Eh bien, je vais d'abord vous punir de la façon qui ne se voit pas. Vous allez vous rappeler de telle façon que vous ne l'oublierez jamais plus le mal que vous avez fait jadis à quelqu'un. Jadis. Je vais prendre dans mon sac un objet que vous reconnaîtrez facilement. Mais c'est un lâchoire. Oui. Tout neuf et bien aiguisé. Non. Non, OK, non. Non, ne faites pas ça. Non, je ne vous ai pas touché. Je voulais seulement causer avec vous. Je voulais vous aider, vous et votre frère. Assez ! Regardez bien cette main gauche. Ma main. Appuyez sur cette table qui nous sépare. Vous êtes folle, OK ? Mais complètement folle. OK ? Ah, vous n'aviez pas prévu une soirée aussi passionnante, n'est-ce pas ? Je vous abandonne cette partie de moi-même. Trois doigts. Trois doigts tout blancs d'une main gauche. Trois doigts... Trois doigts... Trois doigts. Entrez. Eh bien, entrez, entrez donc. Vous êtes M. Ganval ? Oui. C'est bien moi, Pierre Ganval. Mais on m'appelle plutôt le cannibale. Vous êtes vraiment très aimable de me recevoir, M. Ganeval. Essayez-vous. Merci. Il y a une chose que j'ai absolument besoin de savoir. Cela remonte à bien des années. J'en avais même presque perdu le souvenir avant de voir vos affiches. Évidemment, je peux me tromper... Aux fesses ! Voici ce dont il s'agit. Quand j'étais une petite fille, j'avais un camarade de classe à peu près de mon âge. Il s'est sauvé de chez lui après avoir eu je ne sais quelle horrible querelle avec son père adoptif. Je crois qu'il s'était blessé à la main, mais j'ignore si c'était grave. En tout cas, personne ne l'a jamais plus revu depuis. Je ne vois vraiment pas ce que je peux faire pour vous, Miss... Hallowell. Quelle Hallowell ? Je vous en prie, M. Ganeval. Attendez que j'ai fini. Si vous commencez à pleurnicher, je vous mets à la porte. Excusez-moi, M. Ganeval. Continuez. Je suis sans doute la dernière personne de la ville à lui avoir parlé. Ensuite, il a grimpé à l'arrière d'un camion qui s'était arrêté à un feu rouge, sur la grande route près de chez moi, juste à la sortie de la ville. C'était un de vos camions, j'en suis sûre. Il n'était pas de la même manière. Hier, quand j'ai vu vos affiches, je me suis souvenu. Voilà pourquoi je suis venue. Vous voulez donc savoir si ce petit garçon a rejoint ma troupe ? Exactement. Eh bien, non. S'il l'avait fait, je l'aurais su. Il avait des cheveux et des yeux très noirs et un visage allongé. Il s'appelait Horty. Horty ? Oui. Horty. Non. Non, je ne me souviens de personne de ce nom-là. Je vous en prie, faites un effort. Vous comprenez, il faut que je retrouve ce petit garçon. Son père adoptif me menace aujourd'hui... Je ne suis pas un voleur d'enfant et je ne veux ne mêler ni de près ni de loin à une affaire qui sent l'enlèvement et le chantage à plein nez. Allez, au revoir. Je suis désolée, vraiment, je... Au revoir. Puis-je au moins vous laisser mon adresse pour le cas où... Inutile. Ces humains avec leur machination complexe, inutile, futile. Tout ce qui les intéresse se ramène à une seule question. Qu'ai-je à y gagner ? Hé, le cannibale ! Qu'on me fout de la paix ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a... Il y a un homme dehors qui voudrait vous pardonner. Les visites aujourd'hui, j'en ai eu ma claque. Tu as vu cette fille qui sort d'ici ? Eh oui, le type l'a vue aussi quand elle est descendue de la roulotte. Il a failli tomberait dans la voyant. C'est elle, c'est elle qui l'a criée. Et qui ça ? Que je lui ai fait. Il faut pas qu'elle me voie, qu'il m'a dit. C'est une diablesse. Elle s'est coupée les doigts et les ont repoussées. Je l'ai vue, j'en suis sûr. Elle a vu la main gauche sur la rentre. Continue, la Havane. Ma foi, c'est tout. Il s'est planqué derrière la baraque de Gogol pour pas être vu. Où est-il en ce moment ? Il est toujours à la même place. Il fait une sale gueule. On dirait qu'il va avoir une attaque. Allons le voir. Trois doigts. Trois doigts tout blancs sur ma table. Ça va passer. Vous n'avez rien à craindre avec moi. Vous êtes en sûreté. Trois doigts. Trois doigts tout blancs. N'ayez pas peur, il ne peut rien vous arriver maintenant. Venez voir quelque chose. Ça vous fera du bien. Vous voulez vous étendre un peu ? Non. Non, merci beaucoup. Vous êtes tout à fait aimable, mais... Alors, asseyez-vous là. Je vais vous faire voir quelque chose pour vous remonter. Tenez. Levez ça. Vous vous sentirez mieux. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes bien, monsieur Ganval, n'est-ce pas ? À votre service. Je suis le juge Blouette du Tribunal Civil de l'État. Très honoré. Que puis-je faire pour vous ? Eh bien... Voilà. J'ai lu un magazine scientifique où il était question de vous. On y disait que vous étiez la personne la plus qualifiée sur la question des... Enfin, je veux dire, des phénomènes et ce qui les concerne. C'est beaucoup dire. Que vouliez-vous donc savoir ? Êtes-vous au courant des phénomènes de régénération ? De quel genre de régénération ? Eh bien, par exemple, jusqu'à quel point, après une coupure grave, la restauration des chairs est-elle possible ? Qu'appelez-vous grave ? Une amputation. Ouais. Ouais, je vois. C'est très variable, monsieur le juge. L'extrémité d'un doigt peut à la rigueur repousser. Un os repousse aussi parfois de façon surprenante. Mais pourquoi ? Vous connaissez un cas ? Oui. Enfin, il me semble. J'ai assisté à l'amputation. Un bras, une jambe ? Trois doigts. Trois doigts entiers. Et par la suite, ils ont repoussé. Vous connaissez la jeune fille qui sort d'ici ? Non. Elle s'appelle Kay Alawel. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Cette jeune fille s'est coupée volontairement en pleine lumière et sous mes yeux, trois doigts de la main gauche. Alawel ! Alawel ! Mais enfin, où est-ce qu'il est passé ? Alawel ! Voilà, 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 voilà ! Rattrape la jeune fille, tu m'as bien compris ? Arrange-toi comme tu voudras, mais ramède-la moi ! Bien, patron ! OK ? Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Oui, parfaitement. Lorsque vous avez vu la main gauche de la jeune fille et les tissus complètement régénérés, vous avez été terrifié. On le serait à moins. Vous ne saviez donc rien de cette régénération ? En effet, c'était la première fois que je la voyais. En ce cas, mon cher, pourquoi être venu m'interroger sur les possibilités de régénération ? Ou vous mentez, ou vous connaissez un autre cas ? Je ne mens pas. Alors vous feriez mieux de me raconter toute l'histoire. Votre vie est en danger. Vous en croyez ? Je le sais. C'est une histoire assez complexe. Il y a quelques années, j'ai recueilli un enfant chez moi. Un horrible petit monstre. Un jour, j'ai été forcé de le corriger. J'ai voulu l'enfermer dans un placard pour le punir. Sa main... Ce fut un accident, on ne sait bien ça. Bref, il a eu les doigts pris dans la porte. Oui. Oui, ça a été un moment bien pénible. Non, continuez, continuez, continuez donc ! À la suite de cet incident, l'enfant s'est enfui, et depuis, malgré mes recherches, je n'en ai jamais plus entendu parler. Il aurait aujourd'hui dans les 19, 20 ans. Or, il me semble qu'il y a un certain rapport entre lui et cette jeune fille. Quel genre de rapport ? Je suis incapable de vous le dire exactement. Elle paraissait au courant de l'histoire de ce petit... Elle a dit qu'elle me ferait souvenir du mal que j'avais fait autrefois à quelqu'un. Là-dessus, elle a saisi un hachoir et s'est coupé les doigts. Puis, elle a disparu. Mais tout à l'heure, quand je l'ai vu, ses doigts étaient parfaitement normaux. Mais je le sais bien. Je vous répète que... J'ai vu de mes propres yeux... Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, elle s'est coupé les doigts sous vos yeux. Bien. Et alors ? Alors... Alors, devant cette chose incroyable, impossible, je me suis mis à... A raisonner comme si tout était possible. Tout. Non, mais allez-vous accoucher, oui ou non ? Je me suis demandé si la jeune fille et le garçon n'étaient pas une seule et même personne. Comment cela ? La jeune fille avait une main en parfait état avant de se la mutiler. Si, d'une manière ou d'une autre, elle ne faisait qu'un avec le garçon, c'est que ses doigts, à lui, avaient repoussé. S'ils avaient repoussé une fois, ils pouvaient repousser encore. S'ils le savaient à l'avance, ils pouvaient se les couper sans crainte. Si bien que j'ai fini par me demander quel genre de créature pouvait faire repousser ses doigts à volonté. Et vous êtes venu me voir. Oui. Ce... ce garçon, qui pourrait bien être une fille, avait dit quelque chose d'extraordinaire dans sa façon de se comporter. Je crois bien. À mon avis, il n'était pas normal. Tenez, par exemple, ce fait de s'attacher pareillement à des jouets sans valeur. Et puis, il avait des habitudes répugnantes. Quelles habitudes ? Il a été renvoyé de son école parce qu'il mangeait des insectes. Ah ! Des fourmis, peut-être. Comment le savez-vous ? À quelle sorte de jouet s'était-il attaché ? Ça, j'ai oublié. Ça n'a aucune importance. Vous voudrez bien m'en laisser seul juge. Une espèce de diable à ressort. Une chose horrible à voir. À quoi ressemblait-il ? Il était assez grand, avec une tête de polichinelle. Un grand nez crochu qui lui tombait jusqu'au menton. Je l'ai jeté une fois et le gosse a failli en mourir. J'ai dû le lui rendre. Vraiment ! Et le gosse avait ce jouet depuis sa naissance, n'est-ce pas ? Et le jouet avait quelque chose de particulier. Comme un bouton de verre taillé ou un cabochon brillant. Ah oui, c'est moi, je m'en souviens maintenant. Ses yeux étaient, comme vous le dites... Vous allez vous le dire, son oeil, n'est-ce pas ? Il n'y avait qu'un cabochon. Lâchez-moi, mais lâchez-moi. J'ai bien dit ses yeux, ses deux vieux. C'est pas plaisant, regardez. On aurait dit qu'ils étaient phosphorescents. Deux. Il y en avait deux. Foutez-moi le corps ! Très bien, très bien, je m'en vais. Foutez-moi le corps ! Mais rappelez-vous, rappelez-vous bien que je suis le seul être au monde qui puisse vous venir en aide. Vous aurez de mes nouvelles d'ici peu, monsieur le juge. Vous pouvez en être sûr. Ah, bien. Si je puis vous être utile en quoi que ce soit, monsieur Ganeval... Merci. J'aurai sûrement besoin de votre aide. Zéna. Viens ici. Viens ici. Zéna. Viens. Viens. Allô, le club Nemo ? Nick. Nick. Ici Orty. Oui, parfait. Bien sûr que je pourrais rejouer. Oui, le docteur dit que j'lui de la veine. Non, 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 t'en fais pas. Hein ? Dans six semaines environ. Absolument sûr, oui. De l'argent, non, merci, Nick. Ça ira très bien. Oh, écoute, Nick, il faut que je te laisse. On s'en a la porte d'entrée. Merci et à bientôt. Zéna. C'est toi, Orty. Zéna. Zéna, qu'est-ce qui me passait ? Oh, ton pauvre visage. Oh, ton pauvre visage. Je vais te porter jusqu'au divan. Viens. J'ai changé aussi, tu sais. Honte a changé. Qui, le cannibale ? Oui. Que s'est-il donc passé ? Il a appris qui tu étais. Je ne comprends pas comment. Ton... Cet armand blouet est venu voir le cannibale. Il croyait que tu étais une fille. Une femme, je veux dire. Je l'ai été, une fois. Ah, je comprends maintenant. Est-ce vraiment toi qui es venu à notre campement ce jour ? Au campement ? Non. Quel jour, Zéna ? Celui où le cannibale a découvert la vérité ? Oui. Mais si tu n'es pas venu ? Non. Alors, je ne comprends pas. En tout cas, une jeune fille est venue voir le cannibale. Ce blouet l'a prise pour toi et... Le cannibale l'a cru aussi. Il a envoyé la Havane à sa recherche. Et à défaut d'elle, le cannibale s'est rabattu sur toi ? Oui. Je ne voulais rien dire, Horty. Je ne lui ai rien dit. Pas avant, très... Très longtemps, en tout cas. Je ne me rappelle plus bien. J'avais mal partout. Il criait. Qui est Horty ? Où est Horty ? Qui est Kiddo ? Pourquoi as-tu fait partir Kiddo ? Je me réveillais. Je me rendormais. Il y avait une grande lumière au-dessus de moi qui me brûlait les yeux. J'ai voulu me sauver, mais je suis tombée. Il m'a rattrapée, m'a jetée sur le plancher et a rallumé sa lampe. Il tenait un verre brûlant à la main et il m'a forcée à boire du vinaigre. Ma langue s'est mise à enfler Jean-Coup ! Chut ! Zéna, chut ! Mon petit loup, ne me dis plus rien. Je n'ai rien dit quand Benny est venu jeter un coup d'œil dans la roulotte. Le cannibale n'a pas deviné qu'elle voyait ce qu'il me faisait. Mais Benny s'est sauvé. Et puis, la Havane est arrivée et il a frappé le cannibale avec un bout de tuyau de plomb. Le cannibale lui a tourdu le cou et il va mourir et je... Assez, Zéna ! Oh, je ne sais plus rien ! Je vous jure, je ne sais plus rien ! C'est moi, Hortie ! Calme-toi, ma chérie, là, calme-toi. Je suis là, je te protégerai. Là, n'aie pas peur, c'est moi, Hortie. Ici, tu n'as rien à craindre. Oh, mais il ne s'agit pas de moi, Hortie. Nous ne comprendrons pas. C'est à toi qu'il en veut. Mais qu'est-ce qu'il peut me vouloir ? Quand j'ai quitté la troupe, ça ne l'a pas dérangé. Tu n'es donc pas curieux de ce qui te concerne, Hortie ? De ce qui me concerne, si, bien sûr, mais comme tout le monde, mais de quoi en particulier ? Qu'as-tu fait depuis que tu as quitté la troupe ? Je te l'ai dit, dans mes lettres ? En gros, oui. Tu as loué une chambre meublée, et tu y as vécu pendant quelque temps, en continuant à lire beaucoup, et en cherchant ta voix. Puis tu as décidé de grandir. Combien de temps cela t'a-t-il pris ? À peu près huit mois. Je savais que je trouverais plus facilement du travail si j'étais un homme normal, et j'en ai trouvé au Club Nemo comme guitariste. J'y suis resté jusqu'à maintenant, j'attendais mon heure. Tu m'avais dit que je serais bien quand elle serait venue ? Oui. L'heure de cesser d'être un nain. Celle de se mettre au travail. De t'attaquer à Armand Blouette. Dis, sais-tu ce que je lui ai fait à Armand Blouette ? Non. Regarde. La dernière fois que tu as vu ma main dans cet état-là, avec trois moignons de doigt, c'était environ un an après mon arrivée dans la troupe. Eh bien, tu me croiras si tu veux, mais il y a juste trois semaines que j'ai reperdu mes doigts. Et ils ont déjà tellement repoussé. Ça prend moins de temps maintenant qu'autrefois. Au début, c'était très lent, en effet. Un soir, Armand est entré avec Keha Lowell au Club Nemo et ils se sont installés à un endroit d'où je pouvais les entendre. C'était assez répugnant, tu peux me croire. Ils s'étaient absentés à un moment et j'en ai profité pour donner à la jeune fille quelques conseils précis avec le prix d'un billet de chemin de fer. Elle est partie après lui avoir fixé rendez-vous pour le lendemain soir. Tu veux dire qu'elle l'a quittée seulement pour la soirée ? Oh non, elle a bel et bien pris son train, je ne sais même pas où elle est allée. Orti. Je vais tout te dire, Zéna. C'est bien simple du reste. La jeune fille est venue au rendez-vous, il l'a emmenée dans sa petite garçonnière, et là, au moment psychologique, elle s'est tranchée trois doigts, qu'elle lui a abandonnée en guise d'aide-mémoire. Oh ! Je n'ai pas été tendre avec lui. Mais dis-moi, Orti, il t'a suffi d'une nuit et d'une journée pour te transformer ? Tu ne te doutes pas de ce dont je suis capable ? Je peux à volonté grandir, rapetisser, me faire pousser des membres supplémentaires, prendre des formes bizarres, me faire tout mince ou tout plat ou rond comme une boule. Alors ressembler à Kea Lowell, ça a été simple. Non, ce que j'ai fait à Armand Blouette n'a été qu'un avant-goût. Je le ferai se punir lui-même. Je ne lui ai pas dit qui j'étais, Kea a disparu, il ignore qui elle est ou qui je suis, ou même à vrai dire qui il est lui-même. Kea n'est pas aussi disparu que tu le penses ? Je comprends tout maintenant. C'est elle, la jeune fille, qui est venue voir le cannibale. Elle est repartie, mais Blouette l'a reconnue au moment où elle repartait, et il en a eu une peur effroyable. Parce qu'elle a sa main intacte ? C'est formidable. Orti, mon chéri, ce n'est pas si drôle que ça. Tout est venu de là. Le cannibale s'imagine que Kea et Kido ne font qu'un. Oh, mon Dieu ! Tu te souviens de tout ce que tu entends, mais tu ne comprends pas très vite tes choses, hein, mon lapin ? Mais, mais Zéna, ce n'est pas de ma faute si tu t'es fait brutaliser ainsi. Oh, et pourtant c'est comme si je t'avais fait moi-même souffrir. Non, non, mon chéri, si quelqu'un est à blâmer, c'est moi. Jamais je n'aurais dû te prendre avec nous il y a douze ans. Pourquoi l'as-tu fait ? Pour te sauver du cannibale. Mais tu me jetais dans la gueule du loup. C'était le dernier endroit au monde où il aurait pensé à te chercher. Tu veux dire qu'il me cherchait déjà à ce moment-là ? Il te cherche depuis que tu as un an. Et il te trouvera. Il te trouvera, Orti. Je l'espère. Qui ça peut-il être ? Tu attends quelqu'un ? Non. Je sais que j'ai tout dit au cannibale, sauf son adresse. J'y vais. Toi, reste là, hein. Oh, ça, par exemple. Bonnie. Oh, excusez-moi, monsieur, mais est-ce ici ? Bonnie ? C'est toi ? C'est là. Oh, Bonnie. C'est si bon de te retrouver. J'ai eu si peur pour toi quand tu t'es sauvée. Mais tout va bien maintenant, ma Bonnie. Qui est cet homme qui m'a ouvert ? Mais mon petit lapin, tu ne vois pas que c'est Orti ? Ça, lui, c'est Kido ? Exactement. Il a bien grandi. Dis-moi, Bonnie, comment as-tu fait pour me retrouver ? Je ne t'ai pas trouvée. J'ai trouvé Zéna. Tu sais, Zéna, la vanne va sans doute mourir. Tu en es sûre ? Le cannibale a fait tout ce qu'il a pu. Tu ne peux pas te douter à quel point il a changé, Zéna. Il veut que tu reviennes. Il est très déprimé. C'est lui qui t'envoie ? Oh, non ! Enfin, pas exactement. Il a besoin de toi. Et c'est moi qui ai eu l'idée de venir te chercher. Pourquoi donc ? Mais tu ne comprends donc pas. À cause de la Havane. Le cannibale pourrait peut-être arriver à le sauver, mais... Il est tellement abattu par ton départ. Est-ce qu'il t'a fait qu'il n'est plus dans son état normal ? Bon, je vais aller préparer quelque chose à manger. Ah oui, c'est ça. Nous en avons tous besoin. Mais dis-moi, mon loup, comment savais-tu où j'étais ? Ma pauvre chérie. Tu as très mal. Non, non. Zéna, bois-tu mis les allumettes ? Reste là, Benny. Je vais l'aider. Je reviens tout de suite. Tiens, regarde. Elles sont là, juste sous ton nez. Ah, suis-je bête ? Oh, mais tu n'as pas encore commencé à faire griller le pain. Bon, je vais m'en occuper. Tout ça ne me dit rien de bon, Zéna. Oh oui, c'est louche. Et comment a-t-elle pu trouver ton adresse ? Tu vois, c'est comme ça, pour faire du bon pain grillé. Dis-moi, Tu peux lire les pensées des gens ? Quelquefois, un peu. Je n'ai jamais beaucoup essayé. Alors, essaie avec Benny. Orti, mon sac ! Elle rattrape Benny, elle a pris mon sac ! Benny ! Benny, pourquoi te sors-tu ? Benny ! Elle s'est évanouie. Viens, amène-la ici. Bien, allonge-la sur le divan. Là. Voilà. Qu'est-ce qui a bien pu la mettre dans cet état-là ? Oh, le cannibale, il en est très capable. C'est un hypnotiseur. Il peut contraindre Benny à faire n'importe quoi. Pourquoi n'a-t-il pas fait la même chose avec toi ? Il ne peut pas. Avec moi, ça ne marche pas de la même manière. Je suis trop... Trop quoi ? Trop humaine. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait avec Benny ? J'ai pensé à son visage et j'ai essayé de l'ouvrir comme une porte pour apercevoir ce qu'il y avait dedans ou derrière. Je n'ai rien vu. Rien du tout ? Non, c'est à ce moment-là qu'elle a bougé. Regarde maintenant. Elle dort. Elle était saturée d'une force qui ne venait pas d'elle. Et la force est partie ? Bien sûr. Réveille-la et tu verras. Benny ? Benny ? Non, tout va bien, mon loup. C'est Kido et moi qui sommes là. Mais... Comment ? Qu'est-ce que je fais ici ? Oh, Zéna ! La vanne va mourir. Comment es-tu venue ici ? Je ne me rappelle plus très bien. Il y avait le cannibale. Il me fixait. Je ne lui voyais plus que les yeux. Et puis... Au bout d'un moment... Plus rien du tout. Je me suis retrouvée dans un bar. Non. Une boîte. Le club... Nemo. J'ai demandé si je pourrais joindre le garçon qui s'était blessé à la main. Le cannibale m'avait dit que... Zéna serait sûrement chez lui. Il fallait que je lui ramène les cristaux. Sinon, il me tuerait. Comment savait-il où je travaillais ? Je ne sais pas. Ah, si. Par la jeune fille. Quelle jeune fille ? La jeune fille blonde. Ils l'ont retrouvée. Où est-elle en ce moment ? Le cannibale l'a enfermée. Dans une roulotte. Très bien, j'y vais. Vous deux, vous ne bougez pas d'ici. Non, non, Horty ! Horty, tu n'es pas prête. C'est une céphale. Les cuissons, les cuissons, ce sont les yeux de junkie que tu avais oubliés quand tu es partie. Horty, attends, attends, je t'en supplie. Il faut que je t'explique. Plus tard, quand je serai de retour. Horty, mais tu ne sais pas. Les cristaux, c'est toi. Le cannibale... À tout à l'heure. Prends bien soin de boni. Quinze ans. Quinze ans que j'essaie d'empêcher cela. J'étais la seule à savoir. Le cannibale espérait seulement. Rien que moi. Rien que moi. Oh... Oh, Bunny, qu'ai-je fait ? Que veux-tu dire ? Explique-moi, je ne comprends pas. Ouvre mon sac et prends le cristaux que le cannibale voulait que tu lui rapportes. Ils sont chauds. Ils sont vivants. Ces deux-là, c'est Horty. Je l'ai compris dès l'instant où je les ai vus, il y a douze ans. Je sais que je suis très bête, Zéna, mais... Mais non, mon chou. Tu n'es pas bête du tout. Vois-tu, ces cristaux sont, pour ainsi dire, vivants. Comme des animaux, bien qu'ils ne ressemblent à aucun animal connu de l'homme. En fait, ils viennent d'un autre monde que le nôtre. Ils viennent de l'espace interstellaire. Du moins, c'est le cannibale qu'il dit. Il te l'a dit ? Il t'en parle d'où ? Oui. Des heures entières. Il dit aussi que ces cristaux pensent qu'ils parlent et s'accouplent. Tu te souviennes du vieux Warble qui travaillait dans notre troupe ? Oui. Et de ces objets qu'il sculptait avec son couteau ? Oh oui ! Des jouets, des poupées, des choses comme cela ? Tout juste. Une fois, il a fabriqué un diable à ressort et voici ce qu'il a pris pour lui faire des yeux. Les cristaux ? Oui. Le cannibale les lui avait donnés. Et lui, il a fait cadeau du jouet à un gosse. D'une manière ou d'une autre, ce diable à ressort est passé de main en main et a fini par échouer dans un orphelinat. C'est là que vivait Horty, qui était encore tout bébé. En moins de six mois, ces deux cristaux sont devenus une partie intégrante de Horty ou lui deux. Et Warble ? Un an plus tard, le cannibale s'est demandé si par hasard les cristaux ne s'accouplaient pas et ce qui pouvait bien se passer dans l'affirmative. Il s'est souvenu des deux gros cristaux qu'il avait donnés. Et quand Warble lui a dit ce qu'il en avait fait et qu'il ignorait complètement entre les mains de quel gosse ce jouet pouvait être, le cannibale est entré dans une telle colère qu'il l'a frappé. Et le vieux Warble n'a jamais repris connaissance. Je ne savais rien de tout cela. Personne ne l'a su. Oh, mais mon pauvre petit, avec toutes ces histoires, tu n'as encore rien à manger. Viens, viens dans la cuisine. Je te ferai du café et puis toi, tu nous feras des objets. Continue à me parler, Zéna. Je t'en prie. Les cristaux, quand ils sont jeunes, ont l'habitude de copier des modèles vivants. Une fleur, un oiseau, un chien, comme ça, pour s'exercer. Mais plus souvent, la copie est ratée. C'est ce qui est arrivé pour Gogol, par exemple. Gogol ? L'homme poisson ? Oui. Où as-tu mis les oeufs ? Tiens. Et voilà. Par contre, quand les cristaux sont en âge de s'accoupler, au lieu de copier, ils créent du neuf. Ils s'attachent à un être vivant et le transforment, cellule après cellule. Ils le recréent, en somme. Bien sûr, on ne voit pas la transformation s'opérer, mais un jour, je ne sais pas combien de temps il faut, la transformation est achevée jusque dans ses plus petits détails. Et alors ? Alors l'être nouveau a le pouvoir de se transformer lui-même, en admettant que l'idée lui en vienne. Il peut devenir à peu près n'importe quoi, si l'envie lui en prend. Comme Orti, qui était un nain, et qui est devenu si grand ? Oui, comme Orti. Le cannibale donnerait n'importe quoi au monde pour mettre la main sur cet être humain parfait qu'est Orti. Non, je ne devrais pas dire humain. Orti n'est pas un être humain. Ou plutôt, il ne l'est plus depuis l'âge d'un an. Mais pourquoi le cannibale a-t-il besoin d'Orti ? Parce qu'il a besoin d'un intermédiaire qui puisse communiquer avec le cristaux. Par lui, le cannibale pourrait exercer un véritable pouvoir sur les cristaux. Il réussirait probablement à les faire s'accoupler et à rêver tout ce qu'il pourrait inventer de plus horrible. Il pourrait semer des maladies, des fléaux, des poisons de toutes sortes. Il finirait par ne plus rester un seul homme sur la terre. Oh, c'est affreux. On devrait tuer un pareil monstre. Je crois que le cannibale est un être né d'un seul cristal. Je crois que si seulement Orti pouvait réussir à utiliser cette espèce d'arme psychique dont dispose le cannibale, il réussirait à le détruire. Mais qui te dit que le cannibale ne soit pas né de deux cristaux ? Je n'en sais rien. Si c'en est un, je prie pour que l'idée que je n'ai cessé de donner à Orti de son humanité soit assez vigoureuse pour résister à celle que le cannibale essaiera de lui suggérer. Voilà, le plateau du déjeuner est prêt. Tiens, retournons au salaud. Passe devant. Zéna, c'est toi qui a pris les cristaux ? Non. Je les avais posés là, sur la table, près de ton sac. Ils n'y sont plus. Tu es sûre ? Oui, Zéna. La porte d'entrée est ouverte. Le cannibale ! Ça ne peut être que Solum. Lui seul peut se faufiler ainsi. Oh mon Dieu, Orti, il faut faire quelque chose. Vite, Bunny, vite. Nous devons le prévenir. Ne vous occupez donc pas de ce petit monstre. De toute façon, il va bientôt crever. Taisez-vous, vieille canaille. Tout doux, ma belle. Quand M. Ganval va revenir avec les cristaux, nous ne tarderons pas à savoir qui vous êtes. Et ne me répétez pas que vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Mais je ne sais rien. Rien, vous entendez ? Comment voulez-vous tirer de moi des renseignements que je n'ai pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le rire-bou, à la fenêtre, cette main mutilée ? Non, 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 je ne veux pas. Je ne veux pas. Les doigts, les doigts. On va faire réagir. Soyez un homme. Les doigts. Kay, Kay Hallowell, ouvrez-moi. Qui est là ? Orti, dépêchez-vous, le cannibal ne va pas tarder à revenir. La porte est fermée à clé. La clé doit être dans la poche du juge, vite. Les doigts, tout a sépé. Je ne veux pas la voir. Orti, vous. En personne. Il s'imaginait que je savais où vous étiez. Eh bien, maintenant, vous le savez. Charmant spectacle. Il a mal au cœur ou quoi ? Il est malade de peur. Et le pauvre petit bonhomme là-bas, il va mourir. Où ? Oui, là, dans le lit du cannibale. La vanne. Oh, la vanne. C'est moi, Orti ? Tu te souviens ? La petite Kiddo. Kiddo. C'est Kiddo. Oh, il est mort. Allez, venez, il faut filer maintenant. Trop tard, mes enfants. Je suis là. C'est vraiment très aimable à vous de m'avoir attendu. Le cannibale. Dieu soit loué. Plus vite, chauffeur, plus vite. Je fais ce que je peux, ma petite dame. Oh, là, 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 là. Calme-toi, Zuna, nous rattraperons solo. Non, il a trop d'avance. Que comptes-tu faire, alors ? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Mais il doit bien y avoir un moyen d'arrêter le cannibale. Oh, si seulement je pouvais entrer en contact avec les canibales, les cristaux et leur demander ce que je dois faire. Toi, tu ne peux pas. Mais lui, oui. Qui, lui ? Orti. Aveugle que je suis. Aveugle et idiote. Oh, Bunny, ma petite Bunny, mais tu as raison. Orti peut entrer en contact avec les cristaux. Il doit bien y avoir un moyen pour eux de détruire ce qu'ils ont créé. Il n'aura qu'à leur poser la question. Et il saura. À condition qu'il en ait l'idée. Et moi, qu'il ait toujours tenu à l'écart de ce qui concernait les cristaux, de peur que le cannibale ne se serve de lui contre l'humanité, tu n'auras qu'à le lui souffler, toi. Si nous arrivons avant que le cannibale ne l'ait réduit à l'impuissance, grâce aux yeux de Junkie. Oh là là, mais vite, chauffeur, vite, je vous en supplie. On a compris, ma petite dame. On a compris. Orti, tu ne veux vraiment rien me dire ? J'attends cet instant depuis si longtemps. Laissez partir K. à Lowell. Pas question. Moi, j'ai encore besoin d'elle. Et cette fois, je ne la laisserai pas échapper. Canaille ! Tu as entendu le juge, Orti ? Il ne veut pas. Mais ne t'occupe pas de... Tu es ici chez toi, Orti. Vraiment chez toi. Et à nous deux, nous ferons de grandes choses, n'est-ce pas ? Va te faire foutre et garde tes trucs télépathiques pour toi. Ta pensée aussi haineuse, soit-elle, ne me fait aucun mal. C'est vrai, tu es plus fort que je ne pensais. Tant mieux, je préfère ça. De toute façon, tu finiras par travailler pour moi. Jamais. Parfait. J'ai tout mon temps. Tiens. Voici un de tes vieux amis d'autrefois. Saloum. Eh oui. Saloum. Tu as reconnu ce vieux Saloum. Et tu sais ce qui m'apporte, Saloum. Donne, Saloum, donne. Et voilà. Le tour est joué. Tu les reconnais, Orti ? Oui. Ce sont les yeux de Junkie. Si je les écrase, tu mourras. Tu le sais, je suppose. Dans ce cas, je ne vous servirai plus à grand-chose, il me semble. C'est exact. Je voulais seulement t'indiquer que j'avais des arguments en réserve. Je n'ai d'ailleurs pas besoin de les détruire. Les êtres nés d'un seul cristal réagissent étonnamment au feu. Avec toi, ça devrait marcher deux fois mieux encore. Allez-y toujours. Mais voyons, mon petit Orti. Pourquoi me forcer à te torturer ainsi ? Tu la vois, cette lampe à soudée ? Assez. Oh, assez ! Laissez-le partir. Tiens. Laissez-le, Miss Allowell. Je vous avais oublié. Voyons, Miss Allowell. Pensez-vous que ce jeune homme serait disposé à faire quelque chose pour vous ? Emmenez-la donc un peu ici. Blouette. Allo, venez. Surtout, laissez-moi un morceau, le cannibale. Je ferai ce qui me plaira. C'est bon. C'est bon. Vous aurez à vous expliquer avec la police. Le juge se chargera de la police. Asseyez-vous, ma chère. Asseyez-vous, je dis. Le juge me dit que vous aimez beaucoup vous faire couper les doigts. J'ai là un admirable sécateur. Je ne comprends pas. Lâchez-moi. Lâchez mon poignet. Au secours ! Au secours ! Au secours ! C'est là, le cannibale. Zéna, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Va-t'en ! Va-t'en ! Dieu, Zéna, te voilà donc de retour. Oui. Eh bien, tant mieux. Tu vas m'aider à convaincre notre jeune ami. Il est encore un peu trop combatif. Vous êtes content ? Vous l'avez enfin eu, votre pouvoir intermédiaire qui peut communiquer avec les cristaux. Tu l'as dit. Je l'ai cherché pendant des années. Et je l'avais là, sous la main. Mais n'avez-vous pas peur qu'il interroge les cristaux et qu'il trouve le moyen de tuer les êtres qu'ils ont créés ? Interroge les cristaux. Interroge les cristaux. Interroge les cristaux. J'entre lentement dans ce monde étrange où tu me dis d'aller. Je sens la présence d'entités autour de moi, sans lien entre elles. Là n'existe ni la fin, ni le désir, ni l'entraide, ni la crainte. La mort est sans importance. J'avance dans ce pays obscur où voltige de fugitives et structurales sensations. Ce que je cherche, c'est là. Il me suffit de l'accueillir. Les âmes des cristaux chuchotent des pensées inhumaines qui sont comme de mystérieuses arabesques. Elles enseignent le secret d'une force sans limite. Je la sens qui grandit en moi. Et déjà, je ne la contrôle plus. Elle éclate en moi comme une bombe. Je suis ravagé par le feu. Je brûle. Zéna ! Tu as commis une légère erreur de jugement. Avec tous tes talents, je t'aurais cru capable de reconnaître un humain d'un cristallin. Ma moyenne est quand même plus élevée. Je les repère près de huit fois sur dix. Pourtant, je reconnais que dans le cas de Blouette, j'ai eu une surprise. Quoi ? Il est mort ? Oui, oui, oui. Ça ne sera jamais qu'un cas supplémentaire d'embolie sur le champ de foire. Un cristallin mort ressemble exactement à un homme mort. Mais ne crois pas que je sois dupe. C'est moi que tu as essayé de tuer. En effet. Et tu as tué Blouette. Mais aussi Solum. C'est embêtant. Pour Solum, il m'était bien utile. Et tu en feras deux fois plus que lui. Tu accourras à mon coup de sifflet. Tu... Forti ! Forti Zena ne respire plus. Bien sûr, elle est morte aussi. Et ça, tu ne t'y attendais pas, hein ? C'est impossible. Elle n'est pas morte. Je crois que si. Mais c'est elle qui m'a dit d'interroger le cristal. Oui, oui, mais ça, c'est dommage. Elle était réussie. Très, très, comme une chatte, bien sûr, mais réussie quand même. Je voudrais bien savoir où le cristal qu'il a créé avait pris son voilel. Alors, elle savait. Elle avait compris le danger auquel elle s'exposait. Elle savait qu'elle en mourrait. Evidemment ! Tu m'appartiens maintenant et tu vas rester ici sans manger ni boire jusqu'à ce que tu crèves ou de moins jusqu'à ce que tu sois assez affaibli pour me laisser entrer dans ta cervelle obstinée. Zena est vraiment morte ? Tout ce qu'il y a de plus morte, mon garçon. Reste où tu es ! Ah, pas de plus et j'ai crassé cristaux. Tu t'effondreras comme un château de cartes. Pauvre imbécile. Je me suis séparé de voilà bien des années. Depuis l'âge de onze ans pour être exact. Je suis complet. Terminé. Je ne m'en doutais pas avant d'avoir parlé au cristaux. Tu ferais mieux d'aller te rasseoir dans ce bon fauteuil qui te tend les bras. Ils nous causeront. Je connais aussi un moyen de tuer les humains malfaisants. Lâche ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! Lâche ! J'appelle ça le coup de la havane. en souvenir d'un excellent ami que j'ai perdu. Orti. Dis-moi, Kay. Oui ? Il vaut mieux que tu t'en ailles maintenant. Allez, va. Va, laisse-moi seule. Avec Zéna. Mais... Va-t'en. Tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Très bien. Adieu, Orti. Zéna. Ma grande Zéna. Je suis sûr que tu t'es cru vraiment, totalement humaine jusqu'à aujourd'hui où il a bien fallu que tu regardes la réalité en face. Et c'est de cela que tu es morte. Tu étais toute pleine de rire, de musique, de larmes et de passion comme une vraie femme. Tu savais partager, tu savais aimer. Oh ! Il avait vraiment fait un beau rêve, le cristal qui t'avait créé. Pourquoi n'a-t-il pas achevé son rêve ? Pourquoi n'achève-t-il pas ce qu'il commence ? Pourquoi ces esquisses qui ne deviennent jamais des tableaux, ces accords sans point d'orgue, ces pièces interrompues au deuxième acte ? Allez, chut, Zéna. Attends. Ne dis rien. Je vais entasser tout autour de toi les cristaux du cannibale. Il y en a plein, un tiroir. Reste là. Je vais revenir, ma chérie. Je vais aller au pays des cristaux leur parler de toi, de ta beauté, de ta tendresse, de tes souffrances, de ton humanité. Qu'est-ce que je fais là par terre ? Oh, quelle drôle d'idée j'ai eu de m'endormir au milieu de tous ces cristaux. Mais, Horty, qu'est-ce qu'il y a donc ? Tu... Mais tu pleures. Moi ? Ah, ça non, par exemple. Dans la série des émissions dramatiques de science-fiction, vous avez pu écouter « Cristal qui songe » de Théodore Sturgeon. Adaptation radiophonique de Catherine Bourdet. Avec par ordre d'entrée en onde Rosine Favet, Horty, enfant. Jacques Maire, le maître d'école. René Clermont, Armand Blouette. Christine Simon, K. Hallowell, enfant. Pierre Trabeau, La Havane. Agathe Nathanson, Zéna. Annick Corrigan, Bani. Maria May, la serveuse. Et Julien Guillomard, le cannibale. Evelyne Dandry, K. Hallowell, adulte. Éric Legrand, Horty, jeune homme. Bruitage Louis Amiel, chef opérateur du son, Didier Gervais. Collaboration technique, Josette Etier. Assistant, Claude Terral. Réalisation, Henri Soubéran.